Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. 1492 est une date mythique. C'est celle à laquelle Christophe Colomb découvre l'Amérique. Mais ce navigateur chevronné n'est pas vraiment un explorateur. Son unique désir était d'ouvrir une nouvelle route commerciale vers les Indes en passant par l'Ouest. Une véritable folie. Et pourtant, il l'a fait avec le soutien de la reine de Castille, Isabelle la Catholique. A l'occasion de ses quatre voyages à travers l'Atlantique, il va révolutionner la connaissance de la géographie sans en avoir conscience. Toute sa vie, Colomb sera convaincu d'avoir ouvert de nouveaux chemins vers l'Asie. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Christophe Colomb, à l'ouest vers les Indes. Épisode 1. Traverser la mer des ténèbres. Nous sommes le 12 octobre 1492 dans l'océan Atlantique. Il est 2 heures du matin. Cela fait 36 jours que les marins de la Ninia, de la Pinta et de la Santa Maria ont quitté les Canaries vers l'inconnu. L'équipage est au bord de la mutinerie. Mais depuis la veille, la présence d'oiseaux dans le ciel laisse penser qu'une terre n'est pas loin. Pour encourager ces hommes, l'amiral Christophe Colomb a promis une récompense au premier qui verra la terre. Rodrigo de Triana monte au sommet du mât de la Pinta. Il scrute l'ombre dans la nuit. Soudain, une masse plus sombre semble se détacher de l'obscurité. C'est bien ça. C'est une île ? Christophe Colomb exulte. Son projet de voyage n'était pas une folie comme beaucoup l'ont cru. Il savait qu'il pouvait rejoindre l'Asie par l'Ouest. Il croit avoir enfin trouvé les îles de Sipango. Il pense être arrivé au Japon. Christophe Colomb naît en 1451 dans la république de Gênes, dans l'Italie actuelle. Il est l'aîné d'une famille de Tisran. Alors qu'il a deux ans, un événement géopolitique bouleverse le commerce international. En 1453, le sultan ottoman Mehmet II s'empare de Constantinople, la capitale de la Turquie actuelle. C'est la fin de l'Empire Byzantin, un empire chrétien situé dans les marges orientales de l'Europe. C'est par cet empire que passent les routes commerciales terrestres vers l'Asie. Ce continent est alors un pourvoyeur de matières premières précieuses à la fin du Moyen-Âge, comme la soie et les épices. Les Ottomans musulmans ont fermé ces routes à l'Europe après la prise de Constantinople. Les Européens doivent donc trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie. Pour l'heure, ils doivent se contenter du commerce en Méditerranée. Dès l'adolescence, Christophe est envoyé par son père dans différents pays pour acheter des teintures pour colorer sa laine. C'est comme ça qu'il prend très jeune le goût de la mer. Il saisit aussi l'importance des routes commerciales maritimes dont dépend la prospérité de sa famille et celle de l'Europe. La navigation est en plein essor en cette fin de Moyen-Âge. Le Portugal, petit pays tourné vers l'océan, possède les marins les plus hardis. En 1487, l'un d'entre eux, Bartholomédias, dirige une expédition pour ouvrir une nouvelle voie maritime vers l'Asie en longeant les côtes africaines. L'année suivante, il est le premier à passer le cap des tempêtes qu'on appelle aujourd'hui le cap de bonne espérance. Mais le voyage est long et dangereux et donc peu lucratif. Christophe Colomb est convaincu qu'il existe un autre chemin par l'Ouest pour atteindre l'Asie. Au moment de l'exploit de Dias, Christophe Colomb a déjà 37 ans. Il s'est formé à la géographie dans sa jeunesse à l'université de Pavie en Italie. Depuis, il compulse des livres pour comprendre le monde. L'un de ses ouvrages de référence est le livre des merveilles de Marco Polo. Il a été écrit en 1298 par le marchand et explorateur vénitien qui a voyagé jusqu'aux confins de la Chine. Marco Polo a même rencontré Kubilai Khan, un mongol qui règne sur ce pays. Dans son ouvrage, il décrit l'Asie, y compris des lieux qu'il n'a jamais vus, comme Sipango, l'actuel Japon. Christophe Colomb sait que la Terre est ronde. Contrairement aux idées reçues, les intellectuels le savent depuis l'Antiquité. Ce n'est pas une question à débattre. La vraie question est de connaître la circonférence exacte de la Terre. Pour répondre à cette question, Colomb se base sur les travaux du mathématicien et géographe du IIe siècle Claude Ptolémée. Selon lui, la circonférence de la Terre serait de 33 345 km environ. Colomb consulte d'autres ouvrages. Celui de Marin de tir, qui a vécu à peu près à la même époque que Claude Ptolémée, l'intéresse particulièrement. Pour lui, la circonférence de la Terre serait de 30 000 km seulement. Comme la circonférence est plus petite, les distances à parcourir en mer sont plus courtes, et ça l'arrange pour monter son expédition. En recoupant ses travaux et ceux de Marco Polo, il estime pouvoir rallier l'Asie par l'Ouest en moins de six semaines de navigation avec une escale dans les Canaries. Il ne sait pas que la circonférence de la Terre est en réalité de 40 000 km. S'il avait su, il n'aurait sûrement pas cherché à monter son expédition. Comme il est marié à une Portugaise et que le Portugal est une grande nation de marins, Colomb expose d'abord son projet au roi Jean II de Portugal, qui en plus adore la géographie. Mais son projet est jugé irréaliste. Colomb ne se décourage pas et cherche désormais le soutien des souverains très chrétiens d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle la Catholique. Mais le marin se heurte aux mêmes réticences qu'à la cour de Portugal. Les intellectuels de l'Université de Salamanque estiment son projet irréalisable parce que les marins mourront de faim et de soif avant d'arriver à destination. Ils considèrent que ces calculs sont faux et qu'ils sous-estiment la taille de la circonférence de la Terre. Mais Colomb n'a pas dit son dernier mot. Puisque les savants ne croient pas en lui, il faut qu'ils parlent de son projet directement à la reine. Or, en cette année 1492, Isabelle la Catholique est en très bonne disposition. Elle vient d'achever la Réconquista en reprenant Grenade aux morts. Elle apprécie donc l'audace de Colomb. Elle doit aussi développer son commerce pour remplir les caisses de l'Etat. La souveraine est néanmoins prudente. Elle lui donne la somme nécessaire pour armer trois bateaux seulement et recruter 90 marins. Pour le légitimer, elle lui décerne deux titres. Ambassadeur de la Couronne d'Espagne et Amiral de la Mer-Océane. Le 3 août 1492, Colomb quitte le port de Palos avec deux caravels, la Pinta et la Ligna, et une caraque, la Santa Maria, le navire amiral de l'expédition. Les bateaux aux voiles ornés de grandes croix rouges suivent les vents des côtes africaines et longent le Maroc avant de mettre le cap au sud-ouest vers les Canaries. En six jours, la flotte rallie la Spalmas de Gran Canarias. Là, Colomb fait une escale le temps d'organiser le ravitaillement des bateaux. Le voyage va être long et incertain. Il faut stocker des vivres et de l'eau potable en quantité suffisante. Le 6 septembre, les trois bateaux reprennent leur route en descendant vers le sud en direction du Golfe de Guinée. Dans cette zone tropicale, il y a les Alizés, des vents réguliers qui soufflent d'est en ouest. Il n'y a qu'à se laisser pousser vers l'infini. Bientôt, tout l'horizon est bleu. Les trois bateaux semblent être posés sur un disque d'eau au milieu du néon. C'est la première fois que ces trois équipages s'aventurent si loin à l'ouest. Mais l'appât du gain et le goût de l'aventure s'émoussent dans les embruns du Grand Large. Les marins commencent à craindre qu'il soit impossible de revenir en arrière à cause des vents. Mais un autre péril moins abstrait va susciter un mouvement de panique. Les marins remarquent que, plus ils avancent, plus ils rencontrent des algues flottantes. Elles sont bientôt si nombreuses qu'elles forment des sortes d'îles à perte de vue. Les navigateurs ne savent pas qu'ils viennent d'entrer dans la mer des Sargasses, une zone de l'Atlantique aujourd'hui connue pour ces champs d'algues. Tous les marins ont entendu des histoires de navires pris dans les algues. Si ça devait arriver, ils seraient tous voués à une mort certaine. Mais Colomb croit en son destin. Il suit son cap et les jours passent. 30 jours sans voir la terre. 31, 32, 33. L'angoisse monte à bord. On se demande s'il ne faudrait pas faire demi-tour tant qu'on a assez de vivres pour rejoindre les côtes africaines. Et puis, on commence à apercevoir dans l'eau débarrassée de ces algues des branches de bois vert, et puis des oiseaux dans le ciel. Il y a forcément quelque chose tout près, une île ou un continent. Pour motiver ces hommes au bord de la mutinerie, Colomb promet une forte somme d'argent au premier qui verra la terre. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, la vigie Rodrigo de Triana guette l'horizon au mât de la Pinta, quand il distingue les contours sombres d'une île. Il crie. Il est deux heures du matin. Les équipages des trois navires montent sur le pont. Le soulagement se fait enfin sentir. Ce périple infernal dans la mer des ténèbres cesse enfin ! Sauf que les marins ne savent pas où ils sont. Les trois navires jettent l'ancre dans une baie. Ils débarqueront demain, quand le jour sera levé. Dans la lumière du soleil, Colomb voit enfin le rivage de l'île luxuriante qui lui fait face. Il est convaincu d'être dans un archipel chinois au nord des Indes. Il est en réalité au Bahamas. Les deux caravels et la caraque mettent des chaloupes à la mer. Les marins posent enfin le pied sur le sable du rivage quand ils voient des gens s'approcher d'eux. Ils sont sidérés par ce qu'ils voient. Ils découvrent les Thainos, une ethnie amérindienne. Mais pour Colomb, ce sont des Indiens. Colomb les décrit dans ses carnets de voyage. Ils sont jeunes et nus comme au jour de leur naissance. Certains ont des peintures sur le corps. Ils sont plutôt amicaux et semblent ne pas connaître les artefacts des Occidentaux. Quand l'amiral leur montre son épée, certains se coupent en l'attrapant par le tranchant. Pour montrer qu'il n'est pas animé de mauvaises intentions, il leur offre des bonnets rouges et des perles de verre dont les Indiens s'empressent de faire des colliers. Puisque ce peuple est pacifiste et sans défense face aux fusils qui les effraient, Colomb prend possession de cette terre au nom de la couronne espagnole. Il la nomme San Salvador, le Saint Sauveur, en hommage à Dieu qui a rendu ce voyage possible. Après cette première conquête, Colomb décide de repartir à la recherche de Sipango, l'actuel Japon, qu'il croit tout près d'ici. Les Indiens lui ont donné la direction d'une grande île non loin de là. Le 28 octobre 1492, l'amiral accosta Cuba. Il prend possession du territoire et le nomme Ruana. Il pense être enfin à Sipango et veut savoir si Cuba est une île ou une péninsule rattachée à l'Asie. Mais les habitants de l'île ne sont pas capables de lui répondre et personne ne connaît le Khan, le roi de Chine décrit par Marco Polo. L'expédition arrive ensuite à Haïti quelques semaines plus tard. L'île est nommée Hispaniola. Les navires reprennent ensuite leur route autour de l'île pour que Colomb puisse en dessiner les contours. Nous sommes le soir de Noël 1492. Soudain, un bruit terrible déclenche un mouvement de panique à bord de la Santa Maria. Le bateau vient de heurter des récifs. Colomb sait que son navire va couler, il doit faire quelque chose. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Christophe Colomb, le navigateur a cherché des financements pour ouvrir une nouvelle route commerciale vers l'Asie en passant par l'Ouest. C'est la reine de Castille, Isabelle la Catholique, qui lui a finalement offert son soutien. Le 12 octobre 1492, Colomb arrive dans les actuelles Bahamas. Il est certain d'être arrivé dans des îles au large de la Chine et de l'Inde. Après plusieurs semaines de navigation dans les Caraïbes, la Ninia, la Pinta et la Santa Maria croisent au large de Haïti, alors nommée Hispaniola. Épisode 2, toujours plus à l'Ouest. En cette nuit du 25 décembre, les marins fêtent Noël. Ça leur permet de relâcher un peu la pression pendant que Colomb cartographie la région. C'est un moment joyeux. Un mousse surveille la barre de la Santa Maria. Il n'est pas assez expérimenté pour garder le navire sur sa trajectoire et la coque heurte les récifs. Plusieurs voies d'eau sont ouvertes. Le naufrage est inévitable. La Santa Maria se trouve heureusement proche du rivage, dans des eaux peu profondes. Aucun mort n'est à déplorer. Mais il y avait une quarantaine de personnes à bord, et il est impossible de les répartir sur la Ninia et la Pinta pour entrer en Espagne. Colomb se fait une raison. Il faut laisser les 39 marins à terre. Avec le bois récupéré dans l'épave de la Santa Maria, les marins construisent un fortin. Leur nouvelle bourgade s'appellera la Navidad. Elle se trouve au nord de Tahiti, non loin de groupes d'indigènes anthropophages. Le 16 janvier 1493, porté par les vents favorables, Colomb repart en Espagne. Après une escale à Lisbonne qui permet de diffuser à travers tout le continent la réussite de son expédition, Colomb jette l'ancre à Palos d'où il est parti. Les souverains d'Espagne l'accueillent chaleureusement et lui donnent très vite les moyens de monter une nouvelle expédition. Ils ont compris que de nouveaux territoires avec leurs immenses richesses sont à conquérir et que le Portugal compte bien prendre sa part. D'ailleurs, les dissensions entre les deux royaumes aboutiront l'année suivante au traité de Tordesillas qui partage le monde entre les Portugais et les Espagnols. Chacun aura le monopole du commerce d'un côté d'un méridien passant au niveau de l'actuel Brésil. Cela permet au Portugal de développer ses possessions en Afrique et aux Espagnols de se tourner vers le Nouveau Monde. La nouvelle flotte de l'amiral Colomb, désormais vice-roi des Indes, et oui, il croit toujours qu'il a découvert une nouvelle route des Indes, quitte Cadix le 25 septembre 1493. A 42 ans, il dirige 17 navires avec à leur bord 1500 hommes. Parmi eux, il y a 700 colons, 12 missionnaires parce qu'il faut bien prêcher la parole du Christ, du bétail et des chevaux, animaux qui n'existent pas à l'état naturel dans les Caraïbes. Cette fois, Colomb atteint les Antilles en trois semaines seulement après l'escale aux Canaries. Il découvre une nouvelle île qu'il nomme Desiderada. Celle-ci dépend aujourd'hui de la Guadeloupe. Après plusieurs jours de navigation dans les îles, Colomb revient à la Navidad le 28 novembre. Ce qu'il découvre lui brise le cœur. Le fort construit avec les débris de la Santa Maria est vide. Ses 39 marins sont morts. Au moins une partie d'entre eux a été mangée par des Indiens anthropophages. Il faut néanmoins continuer la mission. Colomb longe la côte vers l'est et trouve une baie où il décide de fonder la colonie de la Isabella en l'honneur de la Reine. C'est officiellement la première colonie du Nouveau-Mont. Colomb passe quatre mois à organiser cette nouvelle ville. La terre est riche, les collines regorgent d'or et très vite, les colons réduisent les autochtones en esclavage, ce qui n'est pas du goût de Colomb. Il sait que la reine Isabelle considère les Indiens comme ses nouveaux sujets et il vaudrait mieux leur apprendre à prier Dieu que de les traiter en bêtes de somme. Mais le navigateur n'est pas d'humeur à mener un combat pour les indigènes. Il est pressé de reprendre ses bateaux et de poursuivre son exploration. Il n'a pas encore trouvé le continent asiatique. Il doit poursuivre ses recherches toujours plus à l'ouest. Au printemps 1494, il reprend ses explorations au large de Cuba. Il veut toujours savoir si c'est une île ou une péninsule. Mais Colomb ne va pas au bout de son exploration. Comme il ne fait pas le tour complet de Cuba, il ne voit pas que c'est une île. Il préfère considérer que c'est une péninsule reliée au continent asiatique. Pour éviter à ses marins de donner une autre version que la sienne, il les oblige à jurer que Cuba est une péninsule et non une île. Après avoir caboté le long des côtes, Colomb rentre à la Isabella à la fin du mois de septembre 1494. Son état de santé se dégrade, mais il ne va pas trouver le repos dans sa nouvelle capitale. Les Indiens n'ont pas vraiment apprécié les mauvais traitements infligés par les colons. Beaucoup ont fui vers les montagnes. Malgré son statut de vice-roi, Colomb échoue à rétablir l'ordre dans sa colonie où règne la loi du plus fort au détriment des Indiens. Il décide lui-même de rentrer en Espagne avec 500 Indiens réduits en esclavage. Presque la moitié d'entre eux meurent en mer. Isabelle, la catholique, est outrée par ce commerce d'esclaves et libère les Indiens qui sont arrivés vivants en Europe. Elle donne malgré tout son assentiment pour une nouvelle expédition qui débute le 30 mai 1498 avec six navires. Christophe Colomb a 47 ans. Il est veuf depuis longtemps et cultive un côté mystique. Ses voyages lui donnent le sentiment d'avoir été choisi par Dieu pour découvrir le monde. Il porte désormais l'habit noir des Franciscains sans pour autant être officiellement entré dans les ordres. Après avoir arpenté les Antilles et précisé les contours des côtes, il met le cap plus au sud pour explorer ce qui deviendra l'Amérique latine. Il cherche toujours l'Inde. Le 3 août 1498, il arrive au large du Venezuela à l'embouchure du fleuve Orenoc. Là, les eaux fluviales et maritimes se mélangent dans un boucan infernal. Colomb constate que l'eau sur laquelle il navigue est douce et il commence à remonter l'estuaire du fleuve. Il rencontre les autochtones qui se montrent curieux et accueillants. Colomb est convaincu d'avoir trouvé le paradis terrestre. Un homme de son temps ne peut même pas envisager qu'il puisse s'agir d'un quatrième continent. À ce moment, il semble flirter avec la folie, il fait presque des crises mystiques. Il décide néanmoins de reprendre le large et de poursuivre son expédition. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1499, que le florentin Amerigo Vespucci explorera la région et lui laissera son nom, l'Amérique. Après deux ans de voyage, Colomb rentre à Hispaniola. La vie des colons est très difficile entre les maladies et les tempêtes tropicales. Une véritable révolte éclate contre lui parce que les colons estiment leur viceroi responsable de tous leurs maux. Le navigateur est arrêté, enchaîné et ramené en tant que prisonnier en Espagne par un émissaire des souverains. Pour lui, c'est une humiliation. Le navigateur traverse une période de disgrâce longue de deux ans. Il n'arrête pas de solliciter les souverains espagnols pour prouver qu'il n'a rien fait de mal et qu'il doit poursuivre ses explorations. Il a découvert de nouvelles terres. Grâce à lui, les géographes de toute l'Europe sont en train de redessiner les contours du monde connu. Mais il n'a pas atteint son but. Il n'a toujours pas achevé sa nouvelle route des Indes. En 1502, les souverains espagnols l'autorisent à monter une nouvelle expédition. Mais il n'a pas le droit d'accoster à Hispaniola. Colomb part avec quatre caravels. À 51 ans, il est fatigué. Son corps est perclu de douleurs à cause de la goutte et il a l'esprit un peu dérangé. Cette fois, il suit les côtes de l'Amérique centrale. Les tempêtes qui frappent sa flotte au large du Honduras lui font redouter le pire. La mer est déchaînée et la foudre menace de mettre le feu à ses voiles. Quand il arrive au large de l'actuel Panama, il a l'intuition qu'une autre mer se cache au-delà de ce rivage. Une mer qui le conduirait enfin en Inde. Il se trouve en effet à 50 kilomètres seulement du Pacifique situé sur la côte ouest du Panama. Son intuition est complètement folle et, ironie de l'histoire, il se trouve là où sera creusé le canal de Panama cinq siècles plus tard qui relie l'Atlantique au Pacifique. Colon n'a toujours pas trouvé la route des Indes qu'il cherche depuis dix ans. Sa flotte est en piteux état à cause des tempêtes et il souffre d'une infection oculaire. Il est obligé de s'arrêter en actuel Jamaïque en attendant de nouveaux bateaux pour rentrer en Espagne. Le 7 novembre 1504, après un an en Jamaïque, Colon repose enfin le pied sur la terre d'Espagne. Il a 53 ans mais il est déjà un vieillard rongé par les maladies et notamment par la malaria. Il charge désormais ses fils de prendre la suite de ses affaires, de récupérer les biens qui lui reviennent et de faire prospérer sa mémoire après sa mort. Il part pour son dernier voyage, celui duquel personne ne revient, le 20 mai 1506 à Valladolid. Il est d'abord inhumé dans un couvent franciscain. Sa dépouille est ensuite transférée vers Séville, puis à Saint-Domingue, à Cuba et à nouveau en la cathédrale de Séville à la fin du XIXe siècle. Des recherches ADN menées en 2006 semblent prouver que le grand navigateur repose bien en Espagne après son cinquième voyage post-mortem à travers la mer des Ténèbres. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Christophe Colomb. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. À bientôt ! A 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 bientôt ! Sous-titrage FR ?